Non, je ne suis pas venu pour passer à une oeuvre de plus, je veux être un chemin, ça ne m'intéresse pas, une oeuvre de plus. Ce que je veux au moins ce soir, c'est une bénédiction, parce que vous savez, Jésus-Christ est au milieu de nous ici ce soir. Vous savez, on ressent la présence de Dieu dans ce soir, alléluia, à travers les cantiques, à travers les témoignages, les témoignages merveilleux, alléluia. Ce que le Seigneur fait dans un cœur, que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'un problème, je voudrais vous parler d'une chose, une chose que bien des églises, je ne sais pas celle-là, je ne la connais pas. Il y a bien des églises qui sont perdues aujourd'hui, il y a bien des églises qui sont perdues, quelque chose dont est important dans la Bible, si vous en avez ça dans la Bible, on peut l'envermer, vous êtes obligés. Il y a bien des églises qui sont perdues d'amour, maîtris, il n'y a pas plus d'amour, je ne sais pas, on ne sait plus, plus d'amour. Excusez-moi ce que je vais dire, chacun pour soi, et Dieu pour tous. Quand j'entends, vous allez parler des chrétiens dans les Signeurs, parce que moi j'étais dans les Signeurs, je suis parti dans un petit village, avec un frère Jalot, qui est une petite église. Et quand j'entends, les frères de l'enseignement, quand on parle avec eux, ils me disent, Jean, ne parlez pas, elle ne passe pas. Il y avait une entente avant, on se mépreuse, on est dispréhensé, on a une bénédiction, on partageait tout, mais maintenant, Jean, il n'y a plus rien. l'amour 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 des frères vous savez quand vous passez des problèmes quand vous passez des difficultés des fois on n'a pas besoin de parler quand un frère vient et vous mettez une main sur une épaule c'est un truc de guillot merci Seigneur le roi à Dieu que le nom du Seigneur soit venu une main sur une épaule quand un frère pleure quand un frère est en train de pleurer quand un frère est en train de pleurer il te mette seulement une main sur une épaule ça a beaucoup d'importance hier je promesse avec un jeune de l'écylème nous disons il y a beaucoup d'anciens qui viennent plus à l'église il n'y a que des jeunes il faut que ce soit parce qu'on est venu mais ils ont dit qu'ils sont tous mes dire, je lui dis comme ça il faut savoir allez apporter la parole de Dieu c'est le fait que les jeunes viennent mais il faut savoir aussi garder les anciens qui sont dans l'église il faut savoir les garder et ce qui te fait d'avoir un problème d'avoir une difficulté et de s'écarter de la main de Dieu mais ça les gens ne le regardent pas aujourd'hui on va aller faire des brillants dans les maisons aller chercher la Genève pour qu'ils viennent c'est bien c'est bien c'est bien il faut prendre soin de l'église qui sont avec tes bières Amen il faut prendre soin de ceux qui ont besoin de Dieu qui sont en train de pleurer dans le secret de leur chambre Arquette, Germain n'est-vous entendre pas Amen n'est-vous entendre pas allez les chers cieux au nom de Jésus-Christ si vous n'avez pas les mots demander des adieux au qui de la Dieu que vous donne des mots mettez le même je ne voudrais pas le dire de mon frère le type qui est au bas je suis à côté de l'autre Alléluia que le nom du Seigneur soit venu et je voudrais rentrer dans le message ce soir ce soir oui par contre je ne voudrais pas le dire 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 ce soir je voudrais prendre un verset vous savez je me dis qu'il y a le mec je vous dis je n'ai pas le manus je m'ai signé de lui je ne sais pas et je sais que vous le connaissez ça se trouve dans Luc Luc dit ah bien sûr, le bon ça va l'éteindre, bien sûr, la parole disait ainsi, un docteur de la loi sur le bas et dit à Jésus pour le prouver, que moi je fais pour éviter la vie s'éteindre, Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est décrit dans la loi, et qu'il est décrit, lui répondit, lui dit, tu es le rare, le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton projet comme toi-même, le Seigneur lui dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu es grand, mais lui est plein de se justifier, dit à Jésus, qui est mon projet, Jésus reprit la parole, il dit, un homme descendait de Jérusalem, à Jéricho, et tombait entre les mains, au milieu des bidons, puis les dépouillait, le chargé de coup, et ça l'a l'air, le lycée à la mémoire, un sacrificateur, qui fortitement descendait, par le même chemin, ayant vu cet homme passant autre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passant autre, et un bon samarité qui voyageait, était venu par là, fut ému de compassion, Lorsqu'il le vit, il s'approcha, le batta ses plaies, il y versait de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisait à l'hôtellerie, et pris soin de lui, le lendemain, il tira de l'hôtellerie, et donna à l'hôtellerie, et dit, fais un soin de lui, est-ce que tu dépasseras en plus, je te le donnerai à mon retour, alléluia, 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 nous voyons, et s'il y a un homme qui pose des questions, j'ai dit, puis ce qu'il faut dire que je fasse, et le Seigneur me réponds, tu verras ce qu'il y a écrit dans la Scripture, et tu aimeras ton projet, ton problème, alléluia, et Jésus explique, que l'homme descendait, et là, vous savez, il y a des brigands qui vont l'attendre, ils vont lui faire un quête d'appel, ils vont lui tomber dessus, ils vont le rouer de coup, ils vont prendre ce qu'il avait, ils vont le laisser à moitié mort, à demi-mort, et la parole de Dieu nous dit que, sacrificateur, ça m'appelle ça pour qui ? et ils vont le voir, à demi-mort, mais la Bible nous dit qu'il va passer outre, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre l'attention à lui, alors moi, je me mets un peu à la place de ce sacrificateur, en fait, à ce moment même qu'il y a pensé pour qui ? Quand il a vu cet homme, où est le coup ? Il devait faire ça, ça fait la même, en début, il m'a dit, parce qu'un sacrificateur, il évite, mes frères, ce sont des hommes qui travaillent le temps pour connaisser la parole de Dieu, on pourrait dire, nous sommes toujours dit des serviteurs de Dieu, non ? On pourrait dire des serviteurs de Dieu, même connaissait la parole de Dieu, et connaissait les Écritures, et cet homme, je me mets à sa place, il devait me garder d'un œil, c'est pas long, c'est salt, he contexts, tout ça, il peut être en fait, c'est parfait, et connaissait lesіл spreads d'un œil, hous oubljen, et connaissait, desizoPE Ils n'ont déjà mis l'oil, les autres et ma c'est quoi exactement ? nous préfèrent, c'est ça, il fautENT ? ils sont gérés, ils sont bas, ils passent dans la vie, passent dans le trouble, on t'a les écoutes, ils le voient à 2000 ans, et lui pareil, au lieu de regarder dans lui, il regarde aussi une personne autour de lui, il commence à prendre son chômage, il commence à partir, il se l'attrape, on dit qu'on ne s'en fait pas, je me l'attrape, il commence à venir, il commence à prendre sonore, je me l'attrape, et à payer la porte des carripetes, il deixe de peixe, il commence à la carte de la carte de me l'on dit et passe dans l'autre campagne, pour pas de me l'attrape, et il parra, et lui laissez-moi, pour lui de coup, vous savez pour quoi ? Vous voulez que je vous dise pourquoi ils ne se sont pas arrêtés ces deux hommes ? Vous le pouvez vous dire ? Amen ! Amen ! Parce que... Ils n'avaient rien ! À cet homme, ils ont tout dérompé ! À cet homme, ils ont tout pris ! Parce qu'il y avait des mariages aujourd'hui ! Ils n'avaient rien ! Il y a combien d'aujourd'hui les hommes n'ont rien ? Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils apportent à quelqu'un sur leur mère n'ont rien ? Si tu parles, il n'y a qu'à pouvoir que vous l'entrez ! Est-ce que vous comprenez ? Vous rapportez à quelqu'un, il faut que Dieu... Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il faut que Dieu te va ! Alléluia ! Et on va sur le terrain d'abord, alléluia ! Comme tous les étudiants de Dieu ! Alléluia ! C'est le fait de distribuer la parole de Dieu ! Alléluia 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 ! de l'huile, puis le flé. Si vous regardez la logique de l'écho, c'est pas comme ça. Dans le moment, on met du veille pour désinfecter, après mai, et après on met de l'huile pour adocir la pluie, mais la parole de Dieu dit le contraire. Il lui a mis de l'huile, de l'huile après mai, et après lui a mis du veille, mais ce soir il a mis le veille du Saint-Esprit, mes frères. L'huile représente le Saint-Esprit, et le veille représente le sang de Dieu sur les piliers de tout péché. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Puis il va augmenter la source d'aventure, il va le mener dans l'obtainerie, il va lui dire je vais te donner deux deniers, deux deniers ce n'est pas rien, mes frères, à cette époque-là, un denier représentait une journée de travail de l'homme, du matin jusqu'au soir, et lui il ne me va en donner deux, dont se déguise le travail. Pour la personne ne voulait pas, ne voulait pas, en connaisse, non, en connaisse, je ne passe. En plus forte raison, pas qu'il voulait ton frère, pas qu'il voulait ton seul. Tu sais ce qui passe, la difficulté qui passe, tu sais le problème qu'il a. Alors on ne te demande pas de tenir ce soir, on ne te demande pas d'argent ce soir, on ne te demande pas d'avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. que le nom du Seigneur soit béni et que son nom soit glorifié ce soir nous voulons avoir l'amour de Dieu mes frères si nous, chrétiens, nous ne l'avons pas qui pourrait l'avoir ? les musulmans ? les catholiques ? si nous n'avons pas l'amour nous devons dire qu'il est là avec vous mettons l'amour à l'éloquie en amont et vous savez l'amour de Dieu mes frères et soeurs il y a des versilles, ils en parlent ils disent ainsi associez on reconnaitra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres associez on reconnaitra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres le lendemain d'aujourd'hui je pourrais dire que je m'incre que je ne vois pas que je ne veux pas m'enfreindrir qui a des grands de moi d'aujourd'hui je demande, Seigneur allez, qu'est-ce que je ne me passe ? parce qu'est-ce que je ne me passe ? si il y a besoin de moi que je ne veux pas attention à lui attention à lui je ne me m'en tane si je m'en suis je l'aime je l'aime je l'aime Alors comment vous dire ce soir, j'ai dit du Christ, qu'il ne se passe pas à toucher loin des pieds. J'ai dit, on ne va pas te faire. Si ou non. Vous savez, on ne va pas se mettre des voiles sur la figure ce soir. Tout est bon. Toute pas mal. Toute pas mal. Toute pas mal. Quand on a perdu les bases, mes frères, c'est que tout va mal. Si on a perdu les bases, c'est que tout va mal. Ou sont de crise du climatife. Que tout ce n'est pas ? Que tout ce n'est pas chasing. Ils doivent tenir pour Phillipaigny tout. Ou les frères de crise du climatxus. Non mais possible, d'ailleursывайтесь à des jeunes, qu'ils le sa 그래, Mais Form ou ce qui de façon assez de ça. Avant que Tom ещё laisse des mains. Il ochre dans le weyau, Il y a eu plus d'amour, plus d'entente. Aujourd'hui, j'aime. Ne prenez le système pas de gêner. Pas ce qu'il y a passé, ça passe à la scotso. Tu le passes à la douceur. Mais aujourd'hui, mes frères et soeurs, nous avons le tout puissant. Nous avons Jésus-Christ de nos arrêtements. Et j'aimerais que ce soir, on puisse prendre des instructions. Vous savez, je ne suis pas un grand pédicateur, je prêche par la lune, je prêche par les étoiles, je prêche la mort de Jésus-Christ. Et vous savez, le seul mot de Dieu suffit ce soir. Le seul mot de Dieu suffit à toucher un cœur, à transformer un cœur alléluia. Je crois, je crois, mes frères, qu'on doit rebâtir. On doit rebâtir les pierres qui sont tombées. On doit rebâtir les mulets, alléluia. On doit rebâtir les hôtels. On l'appelle un peuple tout ancien, le rebâtir les hôtels. Parce qu'on ne rebâtir pas nous seuls. On rebâtir tous anciens. Avec notre Jésus-Christ, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Vous jouez aujourd'hui ? Vous vous expliquez ? Les hommes le cherchent. Les hommes le cherchent. Les hommes le cherchent, les hommes le cherchent à avoir de l'autorité. Les hommes le cherchent à avoir de l'autorité. Les hommes le cherchent à avoir de l'autorité. Vous savez, comme c'est le choix, quand on parle de la renommée, de la renommée. Les hommes le cherchent à avoir de l'autorité. Ils cherchent ça aujourd'hui. Mais je crois qu'ils ont perdu la base. Ils ont perdu la base. Tu peux avoir, tu peux être ce qui te voudra ce soir. Tu peux être le plus grand déplicateur, le plus grand déclaté ce soir. Si tu as perdu la base, tu ne l'as pas confié. Attention, tu peux faire ce que tu veux dire. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi le mot. On est des symboles, je t'en dis ça. On fait du bruit. On s'agit de pour rien. Parce que je cherche une autorité. Je cherche des abonnés de la main. Je cherche des regards. Je cherche que les gens parlent de moi. Que ferait de ce laborium ? Que ferait ? Qu'est-ce que je ferais d'être au chamele de ton collège ? Qu'est-ce que je ferais d'être au mal ? Je vous le passe. Je m'entrouge à mon petit serviteur. Qui apporte l'amour de Dieu à nous rien. La famille qui annonce la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il faut être au terrain de terre. Il ne faut plus se voler la carte en face. Il faut être ouvert. Que le nom du Seigneur soit venu. Qu'est-ce que je ferais d'avoir en autorité ? Si je perdais base. Aujourd'hui, il y a des hommes qui cherchent ça. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train de perdre ce que Dieu le rend. Ce que Dieu le rend, ils sont en train de perdre. Et parfois, ils n'en aperçoivent même pas. Et puis, ils sont en train de dire. Ils sont en train de perdre. Vous connaissez ? C'est une poésie. Le corbeau et le grenouille. Vous connaissez le corbeau et le grenouille ? C'est une fable. Cette femme disait ainsi qu'il y avait un corbeau sur le levage, ce n'est pas été de la Bible, je ne sais pas les frères, c'est une poésie, le corbeau était sur le levage perché tout à l'heure, il avait dans son main ce qu'il avait de plus précieux, et en bas, il y avait un renard bien sûr, et le renard était en train de le flatter, que ce soit beau. Que tu es intelligent, je vais dire à ma manière, que ce soit intelligent, que ce soit pas, que tu sais chanter, et là le corbeau, ça ne s'est aperçu pas, il va faire tomber ce qu'il avait de plus précieux. Mais le corbeau lui, ça n'est aperçu qu'il avait perdu quelque chose, mais aujourd'hui il y a des hommes de Dieu, qui sont en train de perdre les bénédictions, qui sont en train de perdre ce que Dieu, ils sont en train de perdre ce que Dieu, alors mes frères et soeurs, soyons terre en terre ce soir, soyons des hommes en train de tuer, soyons simples, soyons dans la simplicité, ne cherchons pas ce qui est pas en nous, c'est une surprise. Je vous donne les un et les autres, alléluia. Alléluia. Je suis en train de te donner, je te donnerai un repos. Alléluia. Alléluia. Si je pourrais bien pour toi, je prie le Seigneur, et je te prendrai par le coup, alléluia. Je vais vous mettre des dispensos pour vous tous. Et ça, ça va encourager le frère. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit venu, alléluia. 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 Un homme de la montagne. Je crois même qu'aujourd'hui, le fédéral politique, il est garde des offres. Il s'appelle « Il du bon de la politique. » Un grand avocat français, une grosse et un plus grosse. Quand il y a des premières, tout le monde va le voir la nuit. Un homme qui a une belle prévoilie, un homme qui parle entièrement bien, que les juges, les magistrats, les juillies, toute la cour quand il parle, ils sont accrochés à lui, ils le regardent tellement qu'il a une belle prévoilie. Mais cet homme, pour défendre quelqu'un, il parle de 12 à 13 000 euros. C'est un grand avocat français. 12 à 13 000 euros pour te défendre. Mais ce qu'il y a les frères, il peut être un grand avocat français, il peut être du qui vous voulez, mais des fois il a des échecs. Des fois, il a des échecs et il n'y a pas à te défendre. Ce qu'il peut faire tout simplement, c'est de laisser ta peine, mais il n'y arrive pas. En tout cas, je l'ai défendre. Mais bonsoir, mes frères et soeurs, je connais l'avocat des avocats. Je connais le grand des plus grands, alléluia. Et il s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Quand il s'est mis en soirée, lui, vous savez qu'il y a des amens qui s'approchaient de lui, ils recouvraient la vue. Quand les moteurs allaient de lui, ils étaient guéris. Quand les népeurs allaient de lui, ils étaient punifiés. Quand ils se plaçaient devant les tombeaux, les mots qui suscitaient, alléluia. C'est l'avocat des avocats qui ne fait ce que plaider pour toi, j'ouvre et lui, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Avec lui, il n'y a pas de chèque. Il y a 100% de principe, alléluia. Avec lui, les autres disaient de lui qu'il commençait à parler. Ils disaient de lui qu'un homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Parce qu'il lui montre le poids de moi. Et lui, mes frères, il ne prend pas tous les 13 000 euros. Il a déjà payé par son Saint-Pécieux. Amen. Ni avec de l'or, ni avec de l'achat, alléluia. Il a payé de son Saint-Pécieux. Sur le bois. Sur ce bois, alléluia. Le bois de Volgota. Un bois qui est coque. C'est pas le mauvais, Jésus. Non, pas le bois du grand de Valable, non. Non. C'était pas le chèque. C'était pas le noyé. C'était pas le sens grave, non. C'était le bois du condamné. C'était le bois du condamné. Mais laissez-moi vous dire une chose ce soir. Quand le bois, il tient en contact avec le sang de Jésus-Christ. Le bois, il va croire. Il a pris une autre dimension, il a pris une autre grandeur. Parce que le bois était emprégné du sang de Jésus-Christ, alléluia. Et que le nom du Seigneur soit béni. Et que le quatre impacts, quand le sang de Jésus-Christ s'est répandu sur le bois de la croix. Et si ce soir, mon frère, je dis que tu sois. Si tu te laisses emprégné par le sang de Jésus-Christ, alléluia. Tu vas prendre une autre dimension. Tu vas être une personne changée. Alléluia. Tu vas être une personne t'informée. Parce qu'il a reçu tout pouvoir. Au ciel de mon frère, au ciel de mon frère, à la même temps. Que son nom soit béni. Amen. Encore aujourd'hui, on parle de la croix. Il y a même des cantiques, alléluia. Viens aujourd'hui dans la croix, Jésus-Christ. Amen. Il y a un verset qui dit, la prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous, alléluia, c'est une puissance. Amen. Que l'amour de l'éternel soit béni. Amen. Et que son nom soit glorifié. Amen. Nous avons un Dieu du milagre, l'éluia. Les milagres ne sont pas passés à l'éluia. C'est vrai. Il est toujours là du Seigneur. Amen. Vous avez lu, il a entendu les témoignages à l'éluia. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu, vous savez, On ne peut pas, on ne peut pas sonder l'amour de Jésus-Christ. On ne peut pas, nous. Quand on croit que tout est perdu, Quand on croit que tout est terminé, Jésus-Christ est là qui est chez nous. Vous savez, dernièrement, Je précieais à mon sac, Il y a plein de temps. Et je parlais de l'amour de Jésus-Christ. Merci Jésus. Il t'aime, le Seigneur. Il est mal pour toi. Alléluia, pour épasser tes péchés. Que le nom du Seigneur soit béni. Et là, vous savez, pendant que j'étais en train de prêcher, Alléluia, Un jeune homme est grandier. Un jeune homme doublant. Il rentre. Un jeune homme doublant, il s'assoit devant. Il était en train de m'écouter Quand je lui disais que Jésus devait. Il était en train de m'écouter Quand je lui disais Si tu fais confiance en Jésus, Il va changer, transforme le temps. Il est en train de m'écouter. Il est en train de m'écouter. Il est en train de m'écouter. Et il m'écoute de prêcher la parole de Dieu, et il ne peut pas passer la parole de Dieu. Une fois que je termine, ce jeune homme s'approche de moi et du frère Jérôme, de l'Église, de l'Église. Il nous regarde et il nous dit, « C'est quoi cette église ? » Et nous nous regardons, on lui dit, « C'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une église. Monsieur, je suis musulman. Je suis musulman. » Et moi, le frère Jérôme, il me regarde, il nous dit, « Oui, monsieur, je suis musulman. Je fais tant de brigades par jour. » Et j'ai promulé le terrain, j'ai promulé le terrain pour le terrain. Il a commencé à me dire, « C'est bon, on te croit, on te croit. » Mais monsieur, il s'est bon, on dit une chose. Quand je me suis assis et quand j'ai écouté ce que vous disiez, monsieur, j'ai senti quelque chose que jamais j'ai ressenti. Pourtant, je suis allé, je suis allé, vous savez, on sait qu'ils font les prélimines de notre société. Des mosquées. Des mosquées. Je suis bien un ami dans des mosquées. Et jamais, 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 j'ai ressenti ce que j'ai ressenti ce soir. Amen. Il y avait quelque chose. Qui est rentré la mort et 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 qui est ce que c'est, monsieur, dites-moi ce que c'est. On lui a dit que c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la personne de Jésus-Christ qui est en train de rentrer dans ta vie, Alléluia. Et cet homme, il avait toute soif de connaître. Mais qui est Jésus ? Mais qui est Dieu ? Comment vous faites ? Comment ils vont prier ? Ce jeune homme, maintenant, il vous a dit, je veux venir à mon réunion. Amen. Parce que j'ai ressenti quelque chose que jamais j'ai ressenti. Maintenant, je sais. Je sais que vous êtes dans un endroit et qu'à vous, priez à votre Dieu, il est celui qui se fait le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit le Seigneur. Vous savez, je vais vous donner le témoignage ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le message, vous l'avez compris. Amen. Je sais que le message, vous l'avez compris, ce soir. C'est ce qui me passe dans tout ça. Il n'y a pas de ricanxion. Ne dit pas que je deviens par lui de cet esprit. C'est vrai ! C'est simple, non ? C'est simple. On ne peut pas nous séparer, on a unis les principes disciplinis. Je ne me sens pas au moins que l'autre, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas eu cet esprit. Parce que cet esprit porte avec amour. Amen. Vous savez, je le dis, je vous demande un pardon, je l'ai déjà dit à les biens, je le dis ici. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, c'est de l'église. Je t'en attends. Parce que ça, c'est le relief qu'on fait. Excusez-moi. Les gens, aujourd'hui, regardent des quantités dans la Bible. Il faut prendre cette salle, hein ? La salle de salle, hein ? Ça, c'est une quantité. Le nez, ceci est mon corps. Mais vous en tous de la coupe, ceci est mon sang. Là, plus grand, plus petit, mes frères. Sont en train de courir pour les premiers plans dans cette salle. Mais ce qu'il y a entre les jours. Ce qu'il y a entre les lignes. Est-ce qu'il le livre ? Quand il dit « Tu avais ton frère comme toi-même ». Laisse ! Laisse ton frère, me laisse ton cœur, délaisse-le ! Et le soir, et le soir, et quelqu'un savez-le. Allez, il n'y aure. Aye vous. On a dámé l' 1999, mais ils ont π layout tous les jours, mec. Oui.. Umasted pourquoi tous ces jours. K Jenn ваши-les-les, beaucoup suka les jours-les. Sous-tit Et le lendemain je pleins le cul, je t'aime Seigneur Chacun fait quoi il veut Quand nous voulons, chacun veut Moi je préfère laisser, enfin Je préfère l'alégral je le fais Et le dire, vous savez les choses J'étais mal Vous savez qu'à ce que je viens de la vue Et les mal je me sens des mal Un mot Un jeune me tient bien, il me vient Moi il me fait Jeanne Je peux aller me faire Mais laissez-moi te dire Tu stimumes, je m'as Tu stimumes, je m'as Je t'aime mon frère Vous savez pas, ça conduit, ça m'a fait du bien dans mon coeur D'entendre les jeunes frères Je te dis je t'aime jeanne Que m'a fait tes vies Puis vous savez comment c'est Des jours haut, des jours bas Puis un jour c'était lui qui avait des problèmes Je me suis approché de lui Je vous ai dit, vous savez mon frère Moi je me préoccupe Mais ça je suis une chance Je t'aime mon frère Vous savez pas comment il s'est mis à pleurer de vos mots Combien c'est là nous pourrons de ses yeux Je t'aime de voir quelqu'un qui t'aime Et on voit aussi qu'Aïman a dit Ca va me faire du bien Que le nom de Jésus Je crois que le message est passé ce soir Aïman Estimé-le toujours Aïman Estimé-le toujours sous-témonia, je dis comme ça. C'était moi. Il y a longtemps, je ne connaissais pas Dieu, je n'étais pas chrétien, mais pas chrétien, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et un jour, un cousin de moi vient me chercher, je lui dis, « Tu viens, il y a une bergerie, et je dois appeler, parler avec le patron, tu m'aimes bien, il y a un compagnon, il y a un amène. Une fois que je venais dans la bergerie, on descend de la voiture, et on va vers le grand patron. Il avait une bergerie immense, immense. Et voilà que, on parlait avec le patron à l'extérieur de la bergerie. Moi, il m'occusait, et le patron nous parlait. Et au moment qu'il me parlait, le troupeau des premiers rentrait dans la bergerie. Rentrait sur un troupeau rentré. Et moi, j'avais remarqué que quand je parlais avec son patron, son regard fuyait, et il regardait les premiers passés. Puis il parlait avec moi dans le veau, et son regard était porté sur le troupeau qui était à l'intérieur de ma sèche. Et puis au bout d'un moment, le jeune bergerie s'approche, et il me dit, le grand patron, il me dit, « Monsieur, excusez-moi c'est vrai, je veux parler, je veux parler avec le jeune berger qui est là. » Il me dit, « Viens voir. » Et le jeune berger s'approche, le vrai berger, avec le chapeau, à voir son cadet, à son campain. Le vrai berger, il dit, « La première que tu as pris ce matin, c'est qui boitait. Où est-il ? » Et le jeune berger lui dit, « Ah, elle a dû rentrer avec les autres. » Il me dit, « Non, non. » Parce que je parlais avec ce monsieur, moi, et j'avais le regard pour ses choix. J'étais en train de regarder le troupeau en train de rentrer dans la bergerie. Et il n'est pas rentré avec les autres. « Va, cours, cours la chercher. » Et moi, je ne connaissais pas, mon Dieu. On ne le parlait pas, je ne connaissais pas le Seigneur. Et ce jeune berger va commencer à courir. Et tout en courant, il va faire tomber son chapeau. Et moi et mon cousin, on se donnait une coude sur mon pied de rue. De tellement qu'il courait vite, cet homme, il aurait pu faire des choses épiques. Tout à l'heure. Bon. Le temps est passé, mes frères. Je me suis converti, il me perdi quelques années après, je me suis idolisé. Et un jour, vous savez, je venais à l'église, je me sentais tout triste. Je ne sais pas si c'est triste que vous êtes arrivé. Je me sentais mis de côté. Je ne sais pas si c'est triste. C'est mais arrivé à moi. D'être mis de côté. Pas fait qu'à ce moment. Moi, je ne savais pas chanter. C'est vrai. Alors je me sentais tout triste. Je viens de côté. Et un jour, vous savez, j'étais triste. Je me mets dans ma chambre. Dans le secret de ma chambre, je commence à prier le Seigneur. Il dit qu'il faut que j'entends. Je suis tout seul. Personne ne me fait tout seul. Personne ne me plaint garde de moi. Je suis comme abandonné. Personne ne me fait certaine chose à moi. Et mes larmes, mes larmes, vous couvrez. Mais vous savez, qu'au moment où l'Esprit de Dieu descend sur moi, il meurt. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu descend sur moi, il me dit Jean. Rappelle le poids. Ok ? Je ne vous prie pas, Jean. Jean, rappelle le poids à la Virginie. Alors j'ai dit oui. Je me rappelle maintenant. Jean, qu'est-ce que je vais te dire ? Que le patron de la Virginie, c'est moi, Jean. C'est moi le grand patron de la Virginie. Et c'est moi qui me regarde pousser sur mon troupeau. Je sais qu'il y a une une. Il y a besoin de moi. Jean, peut-être que le Virginie n'a pas pris soin de toi. Mais moi, je sais que je suis à côté de toi. Alléluia. Je suis celui qui ne t'abandonne pas. Mes yeux sont portés sur toi. Ce soir, je ne suis pas de la façon que tu es rendu. Je ne connais pas ta tristesse. Je ne connais pas ta douleur. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas le regard qui se place devant toi. Mais ils sont bâtonnés ce soir. Que les cieux de l'éternet sont possédés. Alléluia. Il est le bon berger et il connaît ses bruits. Il s'est bruit de connaissance alors. Le Seigneur est celui qui te connaît ce soir. Alléluia. Ce soir, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui va venir t'aider. Il est celui qui va venir à ton secours. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit avec qui ce soir. Vous savez, je vais donner un défi témoin. Un défi. Un défi. Et je me suis dit, que dans toutes les églises qui s'y viennent, j'apporterai ce démoni. Il y a des années en arrière, il y avait un couple résigné, un couple résigné qui ne connaissait pas le Seigneur. À ce moment-là, ils avaient d'autres croyances, ils allaient les éliminer des bouches-villes, des sièges, et ils priaient, vous savez, ils ne connaissaient pas Dieu. Et voilà qu'un de leurs enfants va tomber clairement malade. Et là, ils vont appeler le docteur de la famille, le docteur de la famille arrive, il regarde l'enfant, il visite l'enfant, et il va dire, écoutez, monsieur et madame, rentrez-le à l'hôpital, à l'urgence, ce petit est clairement malade. Voilà que les parents vont appeler cet enfant, vous savez, à l'hôpital de l'album, que les anciens, les premiers anciens, ils ont dit, appeler l'album, vous voulez bien savoir, cet enfant n'est pas pour vivre. Abonnez-le, abonnez-le à l'album, c'est bien de faire ça, c'était débalancé, vous voulez. L'album, le roi, le roi, le roi, l'enfant, ils font toutes sortes d'examens, et là, ils vont parler de sa famille, ils vont dire, monsieur, madame, cet enfant n'est pas pour vivre. A cet époque-là, nos enfants et les anciens étaient morts de cette maladie, c'était une méningite citoyenne. Et le docteur avait dit, il y a un parallèle, écoutez, ou cet enfant sort ici comme un légume, ou bien cet enfant, il va ouler, il n'est pas pour vivre. Et voilà, bien sûr, c'est que ça me dit à l'heure, toute la famille est là, tout cela, réunit, tout cela. et là la compagne va dire une chose à son compagnon qui était là va lui dire ton oncle à toi c'est un serviteur de Dieu des Alléluia il dit oui alors on le voit on n'a plus de solution il n'y a plus personne qui peut rien faire pour l'homme alors on le voit alors cet homme, cette femme va prendre la voiture ils vont se dériger vers les gens il va aller faire et là ils sont allés trouver un ancien à Ferralse c'était comme ancien Jean de Ferralse l'ancien que maintenant il est auprès du Seigneur Alléluia, les frères l'ont connu l'ancien Jean d'Alléluia alors jeune il va arriver son neveu il va arriver la compagne de son neveu il va dire qu'est-ce qui vous arrive il va dire voilà mon homme j'ai l'enfant à l'hôpital de Marbonne et les docteurs m'ont donné des mauvaises nouvelles demain ils veulent l'emmener à Montpellier parce qu'il n'est plus une affaire pour lui écoutez écoutez ce que le serviteur de Dieu a dit moi ce soir je veux prier les aventures moi ce soir je veux prier les aventures et vous demain vous irez à l'hôpital de Marbonne vous prenez votre enfant par la main et vous réfléchissez vous Alléluia Alléluia il n'a pas dit peut-être il n'a pas dit comment il a dit de même vous allez à l'hôpital de Marbonne vous prenez votre enfant par la main et vous rentrez chez vous qu'il est fait qu'il est fait Alléluia alors le lendemain mes parents bien sûr ils dormaient dans la voiture au partir du lendemain matin ils vont se présenter vous savez vous rentrez à l'hôpital Alléluia et là le docteur était là et quand il va les voir arriver aux parents il va les donner je vous avais je voulais vous voir vous savez on a fait une radio au petit on est vu quand il est rentré on a vu qu'il y avait une anomalie et je vous ai dit que cette empagne il n'est plus rien pour lui ce matin avant de le transporter on a fait d'autres résultats on a fait d'autres radios monsieur et madame cet enfant de prier je ne comprends pas monsieur et madame prenez votre enfant par la main et rentrichez Alléluia le serviteur a dit mot pour mot Alléluia mot pour mot le docteur vous savez mes fréquenceurs et quelques moments je suis ému parce que Dieu il a un plan pour toi il a un plan pour moi cet enfant de 10 ans est en train de nous apporter la voix de Dieu ce soir Alléluia cet enfant de 10 ans qui devrait mourir Dieu ne l'a pas permis et Dieu a décidé autrement il a fait de moi un géniteur de Dieu et je te dis ce soir que tu es capable de changer de transformer les circonstances Alléluia il peut changer les plans de toutes choses ce soir il a la capacité de le faire nous avons un grand Dieu nous avons un grand Dieu les frères ne limitons pas ne limitons pas la puissance de Dieu il a la capacité de le faire il a la capacité de le faire quand nous avons tout à l'heure il a la capacité de le faire et il s'en le croire Alléluia je ne l'avais pas compris il m'a donné et il m'a donné la lumière alors ce soir il faut demander à toi la chambre d'entre nous ici ce soir vous savez ce qu'il m'a dit là tu veux ? il passe pour la terre pour l'éluia les expériences avec Dieu des choses avec Dieu ce soir Alléluia on va s'écriver ce soir Amen est-ce que tu crois que tu as été le faire est-ce que nous voulons nous voulons notre Dieu par la vie de l'homme on vient exercier pour louver notre Dieu on vient exercier pour louver notre Dieu avec Dieu nous n'avons pas être des grands hommes nous n'avons pas être des grands hommes avec une grande rume mais non Seigneur je veux être sempre devant toi Amen je veux être sempre devant toi Seigneur Amen je veux Seigneur qu'à travers une médication des hommes et des femmes sont dans toi je veux Seigneur à travers des cantiques que des hommes et des femmes sont dans toi à travers des témoignages Alléluia je veux faire de l'orchestre pour me refuser Alléluia je veux l'amébrer des soeurs S'arrêtez on m'a fait vite on m'a fait vite on veut s'arrêter on veut se poser des questions ce soir Seigneur je peux te souper pour te plaire Seigneur est-ce qu'on a des marches que tient de plus est-ce que tu pouvais que je fasse autrement posons-lui la question il y a forcément s'arrêté de bouille qui a qu'un cent s'arrêté de s'arrêté il ne consomme pas Dieu mais il faut il croit que c'est bien fait mais après on le résultat on est mort on est mort le résultat on est mort c'est-ce que tu dis alors ce soit tout